... Bonjour, il est 7h45 à New York, les bureaux de vote ouvrent dans un quart d'heure. L'Amérique va se choisir un nouveau président et plus que jamais, les sondages donnent Clinton gagnant. Et son élection demain pourrait changer la politique intérieure américaine, bien sûr, mais aussi la politique économique du monde, le GATT et encore la politique étrangère. Mais pour l'instant, seul un village du New Hampshire a voté. Il a obtenu il y a 30 ans le droit de voter avec 24 heures d'avance pour faire parler de lui. Rat de marée pour le président sortant, 15 voix contre, 15 voix pour, contre 8 à Perrault et 2 à Clinton. Dixfield V. Notch, ses 37 habitants et ses 30 électeurs, est traditionnellement républicain. Comme les militaires sur lesquels George Bush s'est largement appuyé pendant son mandat de l'invasion du Panama à la guerre du Golfe. Et les généraux voient d'un œil un peu inquiet l'arrivée de Bill Clinton à la Maison Blanche. Christian Mallard, Dominique Duchâteau. À la veille d'une élection présidentielle indécise, la grande muette américaine, l'armée parle. Depuis leur quartier général d'Alexandria en Virginie, ces trois généraux, le général Thurman, commandant en chef de l'invasion du Panama, le général Merritt, ancien commandant en chef des forces de l'OTAN, et le général Otis, ancien commandant des troupes américaines en Allemagne, ont accepté de nous parler des conséquences que produirait l'élection de Bill Clinton sur les relations militaires avec l'Europe. Il y a une prédisposition naturelle chez les démocrates à focaliser d'abord sur les problèmes économiques et à être moins impliqués dans les affaires européennes. Maintenant, vu ce qui se passe avec le Congrès, je ne suis pas sûr que George Bush pourrait maintenir sa politique de défense européenne. Pourtant, à en croire le général Thurman, l'Amérique, quel que soit son président en exercice, ne peut se permettre d'abandonner l'Europe. Si les démocrates arrivent au pouvoir, la réduction des troupes américaines en Europe se fera plus rapidement que sous une administration républicaine. Mais je ne vois aucun changement dans notre attachement à l'Europe. Autre opinion, celle du gouverneur général des Trois Armées, le général Hilbert, qui affine son analyse sur ce qui se passerait en cas de nouveaux conflits avec l'Irak ou avec l'Iran. Dans l'administration Bush, on sait ce qu'est le leadership. On ne sait pas trop ce qui se passera avec Clinton. J'ai simplement lu, dans un journal récemment, que Saddam Hussein considérerait l'élection de Clinton comme un recul pour l'Amérique. Les dirigeants de l'armée n'ont jamais caché leurs préférences pour les républicains. Ils vous rappellent que ce sont Ronald Reagan et George Bush qui ont réglé les affaires de la Grenade, du Panama et du Golfe, alors que Jimmy Carter a laissé les ayatollahs renverser le Shah d'Iran et les soviétiques envahir l'Afghanistan. Certains fonctionnaires ne quitteront pas la Maison-Blanche, même en cas d'administration démocrate. C'est vrai pour l'interprète personnelle du président. Une femme occupe ce poste depuis 20 ans et malgré son devoir de réserve, elle a livré quelques confidences à Christian Mallard. Maison-Blanche, actuelle ou futur président, ne recherche pas interprète. Cette femme aux cheveux noirs, aux côtés du président George Bush, est depuis 1972 l'interprète personnelle de tous les présidents américains. Après Nixon et Ford, elle a servi Jimmy Carter. Ronald Reagan, avant de servir George Bush. Au département d'État où se trouve son bureau, on l'appelle Madame 14 Langues. Stéphanie von Rijgersberg est d'origine néerlandaise. En tant qu'interprète, elle a connu et connaître encore les périodes de crise qui ont marqué la vie de la Maison-Blanche, ainsi que la sienne. A commencer par la crise des otages avec l'Iran, sous Jimmy Carter. La prise des otages en Iran, où j'ai passé 14 mois sans arrêt, presque sans dormir. Pour Stéphanie von Rijgersberg, la situation a parfois été cocasse, surtout lorsqu'il a fallu rencontrer secrètement des émissaires iraniens à Paris. On arrive avec un ministre de la présidence tout à fait déguisé, un Hamilton Jordan avec des moustaches assez incroyables. Et puis on est allé nous rencontrer avec les Iraniens. Durant la crise du Panama, elle a passé 11 heures consécutives au téléphone dans sa chambre, à parler avec les différents protagonistes de la crise. La nouvelle a été rependue par le président lui-même, qui a voulu informer tous ses collègues, tous ses homologues, et qui a commencé à 2h du matin à téléphoner à tout le monde. Et on m'a téléphoné à la maison, j'étais au lit, endormie. Et de 2h du matin jusqu'à 11h le lendemain matin, j'ai passé dans mon lit, au téléphone, dans mon pyjama, en train d'interpréter pour les différents présidents. Maintenant, en attendant, peut-être Bill Clinton à la Maison Blanche, que sait-elle du rival de George Bush ? Je suis très frappée par la rapidité du débit de sa façon de parler, de son style oral. Je crois qu'il va être très difficile à interpréter. General Motors, le géant de l'automobile américaine, le premier constructeur mondial, change de conducteur. Conduit accompagné, son président, nommé il y a 2 ans, a été débarqué. Il est remplacé par 2 hommes. Mais au-delà du petit jeu des sièges éjectables, c'est un des symboles de l'agressivité commerciale américaine, l'industrie automobile, qui présente aujourd'hui une image passablement écornée. Dominique Vadel. Le magazine Time de cette semaine pose carrément la question. Le plus grand constructeur mondial d'automobiles peut-il survivre dans le monde actuel ? Son président débarquait la semaine dernière. 21 usines à fermer, au moins 74 000 suppressions d'emplois, 7 milliards de dollars de pertes en 3 ans. La liste des chiffres catastrophes se décline sur tous les modes. En tout cas, une drôle de litanie pour le symbole de la puissance industrielle américaine. Les causes de cette situation alarmante ? Encadrement inefficace, marketing vieillot et bon nombre de nouveaux modèles en échec. Bref, de quoi réjouir les concurrents de General Motors, en particulier les Japonais qui, justement, ont fait des faiblesses de l'industriel américain leur force pour réduire, eux, leur coût de production. Face à tout cela, on demande aux nouveaux dirigeants des résultats positifs rapides. Ce sera difficile et le mot est faible, pronostiquent d'ores et déjà les spécialistes. Un symbole encore, Magic Johnson, la star du basket américain, abandonne définitivement la compétition. Il y a un mois, il avait annoncé son retour sous les paniers. Il renonce finalement pour se consacrer entièrement à la lutte contre le sida. Magic Johnson est le premier sportif de haut niveau à avoir fait savoir officiellement qu'il était séropositif. La Bourse de Paris salue avec 24 heures de retard la baisse des taux directeurs de la Banque de France, plus 1,32% il y a quelques minutes. Un consensus se dégage en France sur les rapports des hommes politiques et de la justice. L'affaire du sang contaminé a mis au jour une quasi-unanimité. Il n'est pas juste de placer les ministres et les parlementaires au-dessus des lois. Reste à trouver la procédure adéquate. Le groupe socialiste à l'Assemblée nationale examine aujourd'hui, Gilles Leclerc, les propositions des anciens premiers ministres, Laurent Fabius et Michel Rocard. Il faut d'abord rappeler qu'il y a toujours aujourd'hui, selon la Constitution, une haute cour de justice. Celle-ci apparemment ne peut se réunir, elle ne se réunit pas, mais selon la loi, c'est elle qui peut entendre ou juger tel ou tel ministre mis en cause. Pour changer de procédure, cela demande une révision de la Constitution, ce qui n'est pas tout à fait évident. Reste la demande de jury d'honneur proposée par Laurent Fabius. C'est réalisable, mais c'est une procédure qui paraît tout à fait exceptionnelle. Pourrait-elle en plus faire jurisprudence ? Certainement pas. Alors que décidera le groupe socialiste qui se réunit donc cet après-midi ? C'est sans doute avec bienveillance qu'il va appeler ses parlementaires à faire front et à montrer leur solidarité à l'égard des ministres concernés. D'autant que les propos très sévères de Bernard Kouchner ce week-end à l'égard des équipes de ses prédécesseurs, ces propos ont provoqué un malaise chez les socialistes. Reste qu'au-delà de tout cela, il y a maintenant à gauche comme à droite, c'est vrai, un consensus pour sortir de la situation actuelle. Les politiques ont compris qu'ils ne peuvent aller devant leurs électeurs dans quelques mois en donnant le sentiment d'être surprotégés. L'affaire du sang contaminé aura provoqué cette position de principe. Il reste à en fixer les modalités et là, c'est beaucoup plus difficile. Et pour apporter encore un peu d'eau à votre moulin, Michel Vosel, le garde des Sceaux, vient de se prononcer pour une disparition des privilèges. La Katsuki Maru, le cargo japonais attendu à Cherbourg, il doit prendre livraison d'une tonne et demie de plutonium, est au large de Cherbourg, toujours dans les eaux internationales. Toujours pas de précision sur la date de chargement du plutonium. Chasse mortelle à Saint-Omer, une peine de prison ferme a été requise contre l'acteur principal de cette chasse qui comparaissait pour homicide involontaire après la mort il y a 5 ans d'un maraîcher tué au cours d'une battue au faisan. Homicide par imprudence, a estimé le procureur de la République, et non, un banal accident de chasse. Jean-François Bélanger. Décembre 87, Alfred Speter participe à une battue au faisan avec une vingtaine de notables de la région de Saint-Omer. Deux décharges de fusils rétentissent dans le bois de Tourneham. Le maraîcher s'écroule, mort, atteint à la tête et à l'épaule. Alfred Speter s'est tiré lui-même déçu, diront ses compagnons de chasse. L'affaire est classée. Mais la veuve de la victime ne croit pas à la thèse officielle. Son mari était prudent. Il n'a pas pu se tirer déçu. Ses soupçons attirent l'attention de la justice sur certaines incohérences. Alfred Speter a été touché deux fois, dont une derrière la tête. Le dossier est rouvert. L'enquête recommence. Les chasseurs passent alors aux aveux. Louis Villoco attire un coup de feu par erreur sur Alfred Speter. Les chasseurs essaient alors de faire croire à un accident de chasse banal. Le corps est poussé dans un fossé. Une cartouche vide est placée dans son fusil. Une mise en scène pour éviter de faire face à la justice. Après cinq ans de procédure, Albert Debecker et René Colpert sont poursuivis pour dissimulation de preuves et entraintes à la manifestation de la vérité. Hier, au tribunal de grande instance de Saint-Omer, le procureur a requis contre 13 mois de prison avec sursis et 15 mois, dont 5 fermes, contre Louis Villoco, l'auteur présumé du coup de feu mortel. Le jugement sera connu le 15 décembre. Trois jours après l'application de la loi Evin contre le tabagisme, aucun pugilat entre fumeurs et non-fumeurs n'a été signalé. Finalement, dans les entreprises, on cherche et on trouve un modus vivendi. Arion, où la Seita fabrique les blondes françaises, ce n'est pas tant de ne plus fumer. qui inquiète les salariés, c'est plus globalement la lutte contre le tabac qui pourrait menacer leurs emplois. Thierry Kieffer, Jean-Pierre Holle. Bienvenue à Arion, dans le bastion de la cigarette française, blonde et légère. Production annuelle, 9 milliards de cigarettes. Producteur au quotidien, 455 personnes, un tiers de fumeurs, deux tiers de non-fumeurs. On entre par un hall, non-fumeurs, on poursuit à travers des bureaux paysagers, fumeurs, on passe ensuite par un couloir, non-fumeurs, et on arrive juste avant les ateliers dans une salle d'information fumeur. Le temps donc d'en griller une, si on le souhaite. Ici, on peut faire le point de l'après-premier novembre. A première vue, la loi Evin a été appliquée à la lettre, mais avec à l'esprit aussi la charte du tabac. Il y a le phénomène de la tolérance, de la convivialité, et puis de produits que nous fabriquons, c'est sûr. Et puis, il y a le fait que nos locaux, comme vous avez pu le constater, sont des locaux très aérés, très haut de plafond, donc les gens qui souhaitent fumer sur leur poste de travail dans les ateliers ne gênent absolument pas les non-fumeurs. Sur 7 hectares et demi, la CETA aura donc plutôt bien passé le cap du 1er novembre, même si certains n'ont visiblement pas encore réussi à se faire, par exemple, à une cafétéria devenue non-fumeur. Reste tout de même beaucoup de commentaires sur une législation française très dure avec le tabac et si peu avec l'alcool et les tranquillisant. Des commentaires d'autant plus incendiaires que le 1er janvier 1993, la loi interdira en plus aussi la publicité sur le tabac. De quoi faire tousser à Rion qui fabrique deux à trois nouveaux produits par an. Il restera pour faire connaître l'intérieur du lieu de vente, c'est-à-dire des habitants de tabac, et puis également le produit par l'humain. En fait, le 1er janvier, pour vous, c'est un mauvais coup beaucoup plus sérieux que le 1er novembre. C'est un ensemble de contraintes que nous sommes obligés d'intégrer. Il en est ici pour qui la loi Evin ne change vraiment rien. Exemple, ces dégustateurs chargés de tester les produits en polo rouge, celui-ci est même un fumeur professionnel, non fumeur dans la vie et figurez-vous que la loi ne le lui interdit pas et que son entreprise ne le lui impose pas. Un mot de politique encore. Cinq conseillers régionaux de démissionne du groupe Énergie Sud de Bernard Tapie dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Parmi eux, Léon Schwarzenberg, l'ancien ministre et le couturier Daniel Eschter, motif des divergences avec le parti socialiste. Sport et un nouveau record pour Jeannie Longo. Elle a amélioré son propre record du monde des 3 km sur piste couverte au Palais des Sports de Grenoble hier soir. 3 km en 3 minutes 40 secondes et 264 millième. Fidèle à son image, elle termine la saison sur un succès de prestige et fait en beauté ses 34 ans. Tennis, deuxième jour du tournoi de Bercy, tournoi retransmis, vous le savez, à partir de 13h55 sur France 3. Tout de suite, pour faire le point, nous retrouvons sur place Dominique Champot. Deuxième jour du tournoi de Bercy avec aujourd'hui apparition des têtes de série sur le cours actuellement. Michael Chang est en difficulté face à son compatriote David Whitton. mais c'est le début du match seulement, c'est le premier set. Et puis tout à l'heure, nous verrons courir contre Chesnokoff. Il s'agit là de matchs comptants déjà pour le deuxième tour et pour la qualification au troisième tour. Et puis il y aura des Français aujourd'hui, 3 en tout, Arnaud Butch, Guillaume Raoult et Henri Lecomte qui a décidé finalement de tenir sa place. Il était affecté d'une solide rhenopharyngite hier, il s'est entraîné ce matin et finalement, il sera là ce soir pour défendre ses chances contre Jeff Tarango. Donc on vous retrouve Dominique à 13h55. Pour terminer la météo, Fabienne ? Eh bien en attendant le soleil pour jeudi, nous aurons encore l'influence d'une dépression qui nous vaudra une petite perturbation. On regarde tout de suite la couleur du ciel cet après-midi avec depuis le sud de la Seine jusqu'au sud de la France un ciel plutôt gris, quelques rares trouées ensoleillées au nord, de belles éclaircies sur la Bretagne un petit peu de pluie ce soir et sur le littoral méditerranéen du soleil, quelques nuages aussi et une tramontane à 60 km par heure en rafale et puis des températures qui se sont bien radoucies. On les regarde tout de suite. Elles seront comprises aujourd'hui entre 10 à Besançon et Ruyac et 19 le maximum à Perpignan et sur l'Île-de-Beauté avec quand même 12 dans la capitale. Merci. Vos prochains rendez-vous d'informations sur France 3 19h le 19h20 avec Marc Autement et Élise Lucet le soir sur la 3 présenté par Christine Ocrent à 22h35. Je vous retrouve demain à midi et 12h45. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada